Aujourd'hui, je vais vous présenter deux plugins Figma, HTML de Figma et Image Palette. Mais avant de vous présenter ces plugins, je vais vous faire une courte introduction sur une fonctionnalité récente de Figma qui est Figma Interactive Component. Depuis le début de l'année 2021, cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la phase de prototypage. Lorsque vous créez des composants, vous pouvez définir des interactions et des animations directement entre le composant initial et ses variants et ainsi propager ses interactions à chaque instance de composants. Cela signifie que lorsque vous créez un composant avec des états, par exemple au clic, au survol, actif ou disabled, vous pouvez le rendre interactif afin que chaque copie du composant hérite de ces mêmes interactions. Je vais vous illustrer cela par un exemple très simple. J'ai créé différents composants, dont un composant checkbox qui a trois états. Un état par défaut, en over et sélectionné. Sur ma page exemple, j'ai créé une to-do list qui reprend justement ce composant checkbox. Et vous pouvez voir par exemple, si je fais play maintenant sur ma to-do list, vu que mon composant n'est pas encore prototypé, je n'ai aucune action sur ma to-do list. Donc je ne peux pas sélectionner les différentes tâches de ma to-do list. Donc je vais maintenant créer avec vous les différents liens entre mon état initial et les variants de ma checkbox. Donc je vais créer une interaction entre l'état par défaut et l'état over, entre l'état over et l'état sélectionné, et enfin de l'état sélectionné à l'état par défaut. Donc pour ça, je vais aller dans prototype, dans l'onglet prototype, je vais sélectionner mon état par défaut et créer un lien entre cet état et mon état over. Une fois que c'est fait, j'ai une fenêtre qui apparaît à droite de mon écran. Donc je vais pouvoir paramétrer les différents paramètres justement de cette interaction. Donc là, je souhaite créer une interaction au survol. Donc je ne vais donc pas rester sur unclick, mais plutôt passer en while hovering pour pouvoir créer cette interaction dès que je passe ma souris au-dessus de mon état par défaut. Là, je ne souhaite pas créer une navigation d'une fenêtre A à une fenêtre B, mais plutôt changer l'état d'un élément. Donc d'habitude, on est habitué à travailler avec naviguer tout, mais vu que là, c'est un changement d'état qu'on souhaite opérer, on va rester sur, on va plutôt passer sur change to. Maintenant, je vais créer le lien entre mon état over et mon état sélectionné. Donc comme tout à l'heure, je vais pouvoir paramétrer cette interaction qui est cette fois-ci bien au-click et pas en over comme tout à l'heure. Donc je suis toujours sur change to car il s'agit toujours d'un changement d'état. Et enfin, dernière interaction entre mon état sélectionné et mon état en over, et mon état par défaut, pardon. Et donc là, toujours en on-click et change to. Voilà. Donc maintenant que j'ai créé ces différents liens, ces différentes interactions entre les différents variants, je vais pouvoir me rendre sur ma checkbox, me rendre sur, pardon, ma fenêtre play et, comme vous le voyez, sélectionner, je vais pouvoir sélectionner les différentes tâches de ma checkbox. Et je peux le faire autant de fois que je le souhaite. Donc si on retourne sur ma page, on peut bien voir que je n'ai créé aucune interaction, donc aucun lien entre mes différentes tâches, mais que c'est bien les interactions créées sur le composant qui permet justement d'avoir cette interaction. Donc maintenant, je vais vous parler des deux plugins de Figma que j'ai découvert récemment. Donc le premier est Figma to HTML. Donc c'est un plugin Figma qui fonctionne avec une extension Google Chrome. Donc lorsque je me rends dans ma barre de recherche de la communauté, donc je tape Figma to HTML et je télécharge, enfin j'ai installé plutôt le troisième lien. Ici qui est Figma to HTML, CSS, React and more. Et sur Google Chrome, je vais installer mon extension HTML to Figma, qui va permettre de capturer ma page web, la page que je souhaite importer sur Figma. Donc là, le plugin fait déjà partie de mes plugins installés. Donc je n'ai pas besoin de le faire. Donc maintenant, supposons que je souhaite avoir, obtenir plutôt, la maquette d'un site qui me plaît ou la maquette du site d'un client sur laquelle je souhaiterais faire certaines modifications. Donc par exemple, là, je souhaite obtenir la maquette de la grande ours pour pouvoir faire certaines modifications sans avoir à tout recommencer du début. Donc je me rends sur le site lagrandours.design. Je me rends dans mes plugins. Je sélectionne mon plugin HTML to Figma. Je fais Capture Current Page, qui va me capturer l'intégralité de ma page, donc du header jusqu'au fauteur. Donc là, ça m'a téléchargé, comme vous le voyez, un fichier page.builder.json. Je retourne sur Figma. Je me rends dans mes plugins. Je sélectionne Figma to HTML. Et à partir de là, je vais pouvoir uploader le fichier .json qui m'intéresse. Donc là, c'est bien le .json avec un entre parenthèses. Donc c'est celui-ci. Je fais ouvrir. Voilà. Et donc là, comme vous le voyez, ça m'a importé ma page web directement en maquette. Donc c'est bien une frame, donc c'est pas une image. Donc si je sélectionne par exemple ici, je souhaite changer l'épaisseur du titre. Je peux sélectionner mon titre et changer son épaisseur. Enfin, ça graisse. Donc chaque section de mon site est importé en élément sélectionnable. Donc là, en texte par exemple. Pareil ici. Donc j'ai bien une frame avec mes différentes images que je peux changer et sélectionner facilement. Voilà. Et enfin, dernier plugin, donc qui est image palette. Donc c'est un plugin qui permet de générer une palette de couleurs à partir d'une image. D'une image donnée. Donc ça peut être très utile lorsqu'on souhaite créer une charte graphique à partir d'une image. Ou obtenir des couleurs à partir de médias qui nous ont été imposés. Donc pareil, je peux avoir accès à ce plugin directement à partir de ma part de recherche communauté. Donc je tape image palette. Je me rends en plugin. Et c'est le deuxième lien de la barre de recherche. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne rapidement. Donc je vais prendre une image. Comme on en est. Je me rends dans mes plugins. Je sélectionne image palette. Et là, ça m'a généré automatiquement une palette à partir de l'image. Donc on peut voir qu'on retrouve les couleurs principales de mon image. ... ... ... ... ... ...